1996, dernière victoire du LOSC au Parc des Princes, le buteur Patrick Collot. A l'époque, Paris joue encore le titre et va disputer la finale de la coupe des vainqueurs de coupe quelques jours plus tard. Le LOSC, lui, joue le maintien. L'actuel entraîneur adjoint des dogs se souvient. Face à Simba le Lillois, Paris Saint-Germain veut poursuivre son rêve d'écrocher le titre de champion. Mais le rêve va devenir un cauchemar. Face à des Lillois prudents, Paris ne sait pas ou ne peut pas accélérer le rythme. Et quand la défense nordiste est dépassée, le gardien Aubry se surpasse. Le cauchemar atteint son apothéose. Collot veut centrer mais son drôle de tir trompe la main. Adieu le titre. Je veux centrer fort devant le but et puis je dévisse un peu ma frappe. Le ballon part au premier poteau et la main anticipe et pousse dans son but. Et on avait fait une belle fête dans le vestiaire. Entre nous, entre les gens du staff, tous les gens qui accompagnaient l'équipe. C'était vraiment un grand souvenir. C'est cuit. Il faut en être conscients. Maintenant il faudra se concentrer sur la finale de la Cloupe d'Europe. C'est vrai qu'à l'époque, Paris avait une équipe vraiment très impressionnante. On avait fait un très mauvais début de championnat. On était derniers avec beaucoup de points de retard. La dynamique s'est mise en marche sous la houlette de Jean-Michel Cavalli. Et puis on s'est accrochés. On a réussi à se maintenir dans les dernières journées. Donc c'était vraiment un grand bonheur. Il y a 20 ans, un Corse entraînait le LOSC. Un champion d'Europe français était à la tête du PSG Patkolo. Et t'es là ? Comme aujourd'hui ? Et si l'histoire se répétait samedi au Parc des Princes ?